Bonjour à tous les Wargamers ! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur un décor qui sera plus axé pour l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai déjà tracé ma plaque, j'ai déjà découpé les alentours à la taille que je souhaitais et j'ai commencé à brûler doucement les à-côtés. Ici ce sera notre petite montagne qui coupera la ligne de vue pour le reste des ruins. J'ai déjà après découpé également et brûlé les côtés pour donner l'apparence de rochers. Ici nous aurons donc les éléments de décor qui viennent des boîtes des mines de la Moria en partie, ainsi que d'autres ruines. Je les place pour vous donner un petit aperçu. Je trouve ça important de tracer tout à l'avance pour avoir une idée d'où on va, sinon on part un peu n'importe où et au final le résultat n'est pas terrible. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera donc des ruines, des ruines d'un ancien bâtiment. C'est l'architecture type du Seigneur des Anneaux, les murs blancs. Voilà. Donc au final ça ressemblera à ça. Là c'est quelques petits éléments qu'on peut rajouter pour donner de la vie au décor. Il se permettra aux unités lors de partir jusqu'à la montagne pour tirer, pourquoi pas pour des archers. Donc voilà. Ici ça leur fait un petit endroit où se placer. On peut y mettre jusqu'à 4 figurines sans problème, voire 5 si on les colle assez bien. Ici devant il y aura un petit chemin qui donne face à la porte. Voilà, on se retrouve pour la suite de l'avancement du projet. Donc ici on a sous-couché, j'ai sous-couché chaque élément. J'ai commencé à coller déjà quelques cailloux pour donner un petit peu de vie à la maquette. Ici les premières couleurs ont été mises. J'ai peint les murs à l'aérographe ainsi que le sol. Les montagnes ont été peintes au pinceau à la peinture à l'eau. Et j'ai refait un brossage à sec sur la colline en blanc. Après l'avoir peinte en gris donc. J'ai déjà collé du flocage sur le dessus de la colline ainsi que quelques touffes d'herbe pour étoffer un petit peu le tout. Voilà. J'ai également peint les côtés de la maquette en cailloux histoire de le faire un petit peu ressortir de la table lorsqu'elle sera posée. Comme vous pouvez le voir j'ai peint également en vert les endroits où il y aura du flocage pour que le noir ne ressorte pas trop du dessous de la maquette au cas où le flocage ne serait pas une assez grosse couche. On peut voir que les petits éléments de décor ont également déjà été peints. Pareil avec la même technique que pour la colline. Enfin le petit rocher. Tous les éléments ont déjà été collés. Il ne me reste plus qu'un flocage vert à mettre un petit peu partout sur les endroits que j'ai coloré en vert. Comme vous pouvez le voir. Là c'est le chemin qui devra être recouvert de petits graviers bruns mais que je mettrai à la dernière minute étant donné qu'ils ne doivent pas être peints. Je ne compte pas les peindre. J'ai fait un petit mélange de graviers bruns et noirs pour avoir un petit mixte. Donc la partie en bois a été peinte en Rhinoct Axe. Et elle a été recouverte d'Agrac Ershad ensuite pour donner un aspect vieux de la planche. Et un Scrag Brown est pour faire ressortir les courbes cassées des planches. On se retrouve par la suite où la maquette sera terminée. Une présentation sur table. Donc voici la maquette terminée avec le flocage. J'ai également collé un arbre pour étoffer le projet. Ainsi que sur la mantelle j'en ai collé un deuxième. Qui donne du relief. Voilà. J'ai placé quelques figurines pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela donne. J'ai fait une petite mise en scène comme si on était réellement sur une partie de Warhammer. Voici une petite appliquée. Alors on va. ... ... ... J'ai également fait un brossage à sec sur les fissures comme vous pouvez le voir en verre pour faire ressortir un petit peu de mousse du bâtiment en fait qui est humide et voilà. J'ai également ajouté quelques petites touffes d'air pour que vous pouvez le voir. J'ai également à certains endroits collé des cailloux que j'ai recouché et peint par la suite pour faire des endroits un petit peu plus remplis de débris, etc. J'ai utilisé le même principe de brossage à sec sur les parties de la statue. Voici le petit chemin en pierre mélangée en pierre grise, pierre jaune ainsi que noire et quelques bouffes d'air pour étoffer le chemin. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez surtout pas à nous mettre un petit commentaire pour nous donner votre avis ou des conseils si vous en avez également, toujours preneur. Et si la vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt les Wargamer !